Une année record pour le défilé de la fierté. Un an après une annulation controversée, l'édition 2023 passera à l'histoire. Plus de 15 000 personnes ont marché sur le boulevard René-Lévesque. Vraiment une année géniale après l'annulation de l'année passée. Le message clair que les gens ont besoin du défilé de la fierté. Le lourd bilan mortel sur nos routes s'anourdit une fois de plus. Trois personnes ont perdu la vie dans trois accidents différents la nuit dernière. Atteint d'un rare cancer, le seul espoir de ce père de famille se trouve aux États-Unis. Mais il devra payer un million de dollars pour rester en vie. C'est beaucoup de souffle pour un traitement, mais c'est ça ou... Bonsoir, bienvenue au TV à 18h. On peut dire qu'on en a fait du chemin en quelques décennies. Il y a 21 ans, on assistait à l'union d'un premier couple homosexuel à Montréal. Le Québec a d'ailleurs perdu un pionnier cette semaine avec le départ de l'un des conjoints, Roger Thibault, qui s'est éteint à l'âge de 77 ans. À présent, c'est toute une communauté qui poursuit cette lutte pour la diversité qui est loin d'être terminée. Mais cet après-midi, dans les rues de la métropole, c'était le moment de célébrer. Le reportage de Sam Sarah-Rainville. C'est un dimanche flamboyant. Le grand retour d'une célébration fort attendue dans la métropole, c'est la 38e édition du défilé Fierté Montréal. Je pense que c'est important que tout le monde le sache, qu'on est bien dans ce qu'on fait. Quelle belle journée, c'est magnifique de voir tous ces gens réunis pour la diversité, pour l'inclusion. Pensons, il y a peut-être 20, 30 ans, une génération passée, ce qu'on vit maintenant n'aura pas été possible. Au cœur du centre-ville, ils sont des dizaines de milliers à afficher leurs couleurs. Je me sens très fier de moi-même, car moi je suis gay et j'aime bien voir ça, la liberté ici à Montréal. Encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des discriminations par rapport aux communautés LGBT, puis c'est encore très pertinent. Une occasion pour faire avancer la lutte contre la transphobie, la biphobie et l'homophobie. C'est pas aux personnes individuellement à aller casser leur marginalisation, mais quand on est capable de se mettre ensemble, d'être plus forts ensemble, on est capable d'aller dissoudre cette espèce de toxicité-là. Comme le veut la tradition, de nombreuses personnalités politiques se sont jointes à la communauté LGBTQ+, pour la soutenir. Notre ville à Montréal, on l'aime inclusive, ouverte, et on doit se battre, on doit continuer à soutenir la société civile qui, elle, veut cette société ouverte et inclusive. Il ne faut jamais prendre nos droits pour acquis. Encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui s'organisent pour essayer de faire reculer nos droits. Malgré tout le progrès que nous avons fait, mon Dieu qu'il reste encore du travail à faire. L'événement fort de Fierté Montréal avait dû être annulé à la dernière minute l'an passé, en raison du manque de bénévoles. Mais cette année, l'organisation a fait les choses en grand. Nous avons 208 employés aujourd'hui, 152 bénévoles, et le soutien de plusieurs services, la Ville de Montréal. Avec les dizaines de milliers de festivaliers qui ont pris part à l'événement aujourd'hui, Fierté Montréal peut dire « Mission accomplie » pour cette année. Sam Sarah Rhinville, TVA Nouvelles, Montréal. Ça ne s'améliore pas sur les routes du Québec en ces temps de vacances. Le bilan des morts était déjà catastrophique et il s'est malheureusement empiré cette nuit. En moins d'une heure, trois accidents ont fait des victimes, dont une qui n'avait que 16 ans. Anne-Sophie Jobin. Trois personnes ont perdu la vie dans des accidents survenus à Montréal et dans les Laurentides. La première collision a eu lieu à 1h45 sur le plateau Mont-Royal. L'homme de 42 ans qui traversait l'avenue du parc a été happé de plein fouet par un automobiliste. Blessé grièvement, son décès a été constaté sur les lieux. À 2h30 sur la route 117 à Val-Morin dans les Laurentides, un conducteur de 62 ans a perdu le contrôle de sa motocyclette et a été éjecté. Les policiers ont constaté son décès. Et à peine 15 minutes plus tard, cette fois-ci dans l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève à Montréal, un adolescent de 16 ans est mort à la suite d'une embardée. Deux autres passagers de 18 ans se trouvaient à bord du véhicule qui a fait une sortie de route sur le chemin du bord du lac où la limite de vitesse est fixée à 40 km heure. En fait, c'est une route sinueuse et puis l'accident qui a été localisé vers 2h45, puis c'était un appel qui avait été logé au 911. Qu'un seul véhicule sur le chemin du bord du lac à l'Île-Bizarre. On se trouve sur l'avenue du parc où a eu lieu un de ces trois accidents la nuit dernière. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents dans le coin. En 2019, une femme avait été happée mortellement au même coin de rue. Et le propriétaire de ce restaurant nous dit que plusieurs fois, les véhicules ont même foncé dans le commerce, endommageant l'avant du bâtiment et même la cage d'escalier. Est-ce que les conducteurs font preuve d'assez de vigilance? La nuit du parc, ça roule trop vite, là. Oui, oui, définitivement, là. Moi, je marche ici, puis il faut faire attention. Les gens, ils embarquent dans leur chambre. Ça, c'est bon, ça. Ils gagnent complètement un tabargeau. La voiture n'est pas faite pour l'humain, l'humain n'est pas faite pour la voiture. Nous, on essaie de respecter les vitesses, mais on se rend bien compte qu'on se fait dépenser tout le temps. Tout le monde est pressé. Ici, madame, ça roule à 100 000 à l'heure, pas 100 km heure, 100 000 à l'heure. Ces trois événements s'ajoutent au lourd bilan des 22 décès sur les routes du Québec lors des vacances de la construction. Des chiffres qui nous rappellent l'importance du partage de la route. Je dirais qu'on est dans l'ensemble dans des statistiques similaires à 2018, par exemple, 2017, 2018, 2019. Ça avait baissé un petit peu par la suite, et là, cette année, ça a remonté. Mais c'est sûr que dans un contexte où des fois, par exemple, il y a des chantiers routiers, il y a des réaménagements qui sont faits temporairement pour toutes sortes de raisons, chacun doit pouvoir cohabiter de manière sécuritaire. Selon la Sûreté du Québec, la distraction, les dépassements interdits, la vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les quatre principales causes d'accidents. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Maintenant, à Hawaï, le bilan des incendies pourrait bientôt dépasser les 100 morts. Aux dernières nouvelles, ce sont 93 personnes qui ont perdu la vie dans les feux, mais ce nombre est voué à augmenter. Seulement une petite partie de la zone ravagée par les flammes a pu être fouillée. La ville touristique de La Aïna, sur l'île de Maui, a d'ailleurs été complètement réduite en cendres. Un Québécois qui était en vacances là-bas nous explique ce qu'il a vécu. On était très chanceux de pouvoir arriver au point, à tout ce qui est comme un peu la fin de La Aïna, pour pouvoir finalement sortir parce qu'il y avait comme un blocage encore là. Il y a eu comme cinquantaine d'autos qui ont sorti rapidement. Puis le reste, je ne sais pas ce qui s'est passé après. C'était très impressionnant. Puis là, le détail, c'est de voir maintenant que ce village-là qu'on a visité, et elle n'existe plus. Après les vols retardés, les bagages perdus, voilà qu'un autre problème s'ajoute à l'aéroport Montréal-Trudeau. Les voitures de location manquent et ça cause des maux-têtes à bien des touristes pour enfin prendre la route des vacances. Mais écoutez, certains doivent attendre des heures. Philippe Bessette. Plusieurs touristes ont eu une mauvaise surprise à l'aéroport samedi après-midi. Au moment de prendre possession de leur voiture de location, réservée depuis des mois, la compagnie n'avait aucun véhicule disponible. Sur ces photos, prises au comptoir Hertz à Montréal-Trudeau, on peut voir des dizaines de clients faire la file. En attendant dans la queue, on a commencé à se poser des questions avec les personnes qui étaient présentes, qui commençaient un petit peu aussi à s'agacer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que nous. Une situation qui a provoqué beaucoup de mécontentement chez les clients qui ne comprenaient pas pourquoi la compagnie n'était pas en mesure de leur fournir un véhicule, malgré qu'ils aient fait une réservation en bonne et due forme. Quand moi j'ai récupéré mes clés, on m'a annoncé qu'il y avait 11 personnes devant moi dans la même situation qui attendaient des clés. Devant la situation, Stéphane Lomberdi a tenté de proposer des solutions aux employés. Proposer même potentiellement de prendre un modèle au-dessus s'ils en avaient en réserve, mais ils n'en avaient pas non plus. En gros, il n'y avait pas de solution, quoi. Même revenir le lendemain, il semblait mentionner que le problème allait être pire. Effectivement, quand je lui ai proposé cette solution-là, il m'a dit, ouais, non, dimanche, ça reste d'être encore pire qu'aujourd'hui, donc je ne vous conseille pas, quoi. Après plus de quatre heures d'attente, il a finalement réussi à obtenir un véhicule. C'est le bas inventaire des entreprises de location de voitures qui est responsable de ces retards. Pendant la pandémie, les compagnies ont dû vendre plusieurs de leurs véhicules et maintenant, ils n'en ont plus assez pour répondre à la demande. Les véhicules d'occasion valent une fortune en ce moment. Alors, il y a un intérêt de la part des gestionnaires de parcs des entreprises de location de revendre leurs véhicules, peut-être un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Nous avons tenté de rejoindre la compagnie Hertz pour avoir une explication, mais notre demande est demeurée sans réponse. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Si vous avez un compte Facebook, vous l'avez probablement remarqué, Meta a commencé à bloquer le contenu des nouvelles canadiennes. Plusieurs experts ont sonné l'alarme en dénonçant une attaque à la démocratie. Et ça pourrait même devenir, écoutez bien, un enjeu de sécurité publique. Marc-Antoine Lemoyant. Ça fait comme moins de personnes qui sont rejointes par les informations policières. Le blocage des nouvelles par le géant américain Meta ne nuit pas uniquement aux médias traditionnels. Les corps policiers aussi se retrouvent avec un enjeu de communication de taille en raison de cette situation. Les services de police ne pourront plus compter sur les médias traditionnels pour partager des informations primordiales au public lors de disparitions ou d'alertes en berre, par exemple. Les plateformes Facebook et Instagram permettaient d'atteindre rapidement une large audience. Plus de gens sont au courant, plus il y a de chances que cette personne-là connaisse quelqu'un qui soit au courant ou qui ait l'information. Donc à ce moment-là, c'est ça que je trouve de préoccupant. Si les gens n'ont plus accès à ces avis-là, je veux dire, je me demande bien comment ils vont pouvoir s'informer. Ce sont souvent des informations critiques qui vont leur faire prendre des décisions immédiates pour leur sécurité, celle de leur famille. Alors il y a un risque, il y a une responsabilité aussi que Meta n'assume pas. Tout devra se faire à la source, que ce soit sur les sites Internet des médias traditionnels ou encore sur les plateformes des différents corps policiers. Un enjeu qui inquiète certains citoyens. Ça représente un danger de la part de Meta de couper l'information quand elle est essentielle dans cette mesure-là pour la population. Même moi, je ne regarde presque pas la télé chez moi. C'est tout sur mon téléphone, sur ma tablette. Ça fait que je pense que c'est dangereux. Tout comme les médias traditionnels, les différents corps de police devront trouver un moyen de rejoindre leur audience. Par écrit, la Sûreté du Québec indique qu'elle continuera de diffuser les avis de recherche sur son site Internet, sur sa page Twitter ainsi que Facebook et que les abonnés aux comptes pourront partager les publications. Les gens vont devoir y aller et vont devoir s'abonner. L'information comme ça, c'est la base, en fait, de notre démocratie. Mieux on est informé, mieux on est en mesure de prendre de bonnes décisions. Si les effets de ce blocage ne pourront être mesurés qu'à long terme, le défi sera grand pour les différents acteurs médiatiques et les corps policiers. Je ne sais pas si on va gagner la guerre à ce niveau-là. J'espère bien, en tout cas, qu'on va le faire et que les gens vont prendre conscience qu'on se doit d'avoir d'informations validées. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles, Montréal. Est-ce que le Parti québécois connaît un élan de jeunesse? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait croire en voyant le nombre impressionnant de militants qui ont débattu dans le cadre, voilà, du Congrès des jeunes piquistes en fin de semaine. D'ailleurs, il y a un invité de taille qui s'est ajouté au groupe aujourd'hui, en l'occurrence, le chef de la formation, Paul Saint-Pierre Plamondon. Sa visite a cependant débuté sur une légère fausse note. Zoé Couture. On est vacu le plus rapidement possible. Merci. Le Congrès des jeunes du PQ a été chamboulé ce matin par une fausse alarme qui a retardé le programme de la journée. La mise basse des militants aura été de courte durée. Les délais n'auront pas atteint leur enthousiasme à l'arrivée du chef, qui leur a lancé dès le départ une invitation. Je vous invite à visualiser, à visualiser ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'on a la responsabilité de bâtir, de réussir ensemble. Pendant son discours, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas hésité à taxer la CAQ d'avoir menti à la population dans les derniers mois, entre autres dans le dossier du troisième lien. Je pense que ça commence à être de notoriété publique que la CAQ aura dit bien des choses pour aller chercher des votes en sachant que ce n'était pas vrai ou que ça ne se ferait jamais. L'élection partielle dans Jean-Talon était également à l'ordre du jour. Jean-Talon n'a jamais été gagné par le Parti québécois. Donc la symbolique de le gagner sera encore plus significative. Mais c'est clair qu'on va s'investir, on va tout donner et on aimerait ça que les gens de Jean-Talon nous envoient un quatrième député. Les quelques 200 militants de 16 à 30 ans réunis pour l'occasion en ont également profité pour échanger sur différentes propositions qu'ils souhaitent que le parti mette de l'avant en vue de l'élection de 2026. On a beaucoup parlé de souveraineté, on a beaucoup parlé d'environnement, on a parlé d'agriculture aussi, on a parlé de langue, d'enjeux de prêts et bourses. Et lorsqu'on leur demande quelle devrait être la priorité du Parti québécois pour qu'il retrouve sa place sur l'échiquier politique... La souveraineté du Québec. Je pense que si on devient une équipe du Parti québécois qui est souverainiste mou, je pense qu'on va aller nulle part, on va perdre la crédibilité. Le plus important, c'est tenir ses convictions, puis faire un Québec, un pays libre, c'est tout. Au terme du Congrès, c'est Émile Simard qui a été élu pour un mandat de deux ans à la présidence du Comité national. C'est très motivant de voir ça, qu'il y a du monde dans toutes les régions du Québec qui sont prêts pour la suite des choses, puis qui vont être prêts à se battre pour Jean-Talon, puis en 2026, qui vont être là avec nous. Zoé Couture, TVA Nouvelles, Québec. Après la pause, un père de famille atteint d'un cancer extrêmement agressif devra payer un prix affolant pour obtenir le seul traitement qui pourrait lui permettre de rester en vie. Les détails dans un instant. Ne partez plus jamais sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps pour ne rien manquer. Vous portez des lunettes? Profitez de l'événement 2023 pour choisir votre nouveau style. Jusqu'au 30 septembre, Gréchis Capré pète sa promo des 20 000 montures à 23 $. Seulement 23 $ la monture pendant l'événement 2023. Seulement chez Gréchis Cap. Allô, papa! Ah, allô, ma grande! Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse. Eh, wow! C'est vraiment beau, hein! Eh, c'est qui, lui, là? Euh, je partage mon chambre avec lui. Il vient d'Allemagne. C'est un berger. Un berger allemand? Papa, on s'en va visiter en volcan. Volcan? Boum! Boum, boum. Rassurez votre monde à l'autre bout du monde grâce à nos options mobiles pour voyageurs. Salut, moi c'est Rich, puis, euh... J'ai c***** fait! À cause de marché Good Food, puis sa mission anti-gaspi, j'ai pas touché un déchet depuis des mois! Good, pas pour moi en tout cas. L'eau, depuis toujours symbole de vie, est aujourd'hui à la base d'un nouveau procédé naturel de crémation. Aquamation Le Sieur. Un procédé sans feu, moins polluant, plus naturel et plus écologique. Partout au Québec, communiquez avec nous pour obtenir l'aquamation près de chez vous. Le Sieur, une entreprise familiale québécoise, depuis bientôt 100 ans. Comment déployer les ailes de nos ambitions? L.C. McGill a poussé le milieu universitaire à penser autrement. A su se dépasser en dépit de la maladie. A changé l'histoire de l'ingénierie. Et a fait de l'effort de guerre des femmes une occasion de créer, pour les générations futures, un monde où chaque personne peut prendre son envol. Cherchez la nouvelle pièce de 1$, rendant hommage à L.C. McGill dans votre monnaie. Bienvenue à ton essai du ZR2. C'est fun comme truc, pour eux. Vas-y, t'entends, tu peux l'utiliser ton... C'est fun. On dit que la santé n'a pas de prix, mais parfois, elle a un coût. Et pour soigner un cancer rare, un résident de la Montérégie espère pouvoir rassembler une somme astronomique, un million de dollars, pour subir un traitement aux États-Unis. Le plus vite possible, d'ailleurs. Philippe Bessette. Je suis encore jeune, j'ai 49 ans, et puis je ne me laisserai pas aller comme ça. Réjean Parent est atteint de myeloma multiple, une forme de cancer qui ne laisse aucune chance. Si on dit «je reste ici », bien, le compte à robot, le chronomère vient de partir. Aucun remède est actuellement disponible pour guérir ce type de cancer. En 2023, on estime que le pronostic d'un patient nouvellement diagnostiqué, on parle d'une durée moyenne de vie autour de 8 ans. Une maladie qui se développe habituellement chez les personnes âgées. Mais dans le cas de Réjean, c'est la prise de médicaments pour une greffe de rein qui l'a rendue vulnérable à ce cancer. J'ai vu dans mon sang que j'avais une l'homyrulonephrite de Berger. Ça, c'est une maladie extrêmement rare. Puis j'avais 5 % de me scraper les reins à ce moment-là. Puis j'étais dans le petit pourcentage. Les médecins lui ont administré des traitements pour ralentir le cancer, mais Réjean n'a pas eu de chance. Ces derniers n'ont pas donné l'effet escompté. J'ai eu une première ligne de traitement de chimio pour me stabiliser au départ. Puis après ça, j'ai eu une greffe de cellules souches, qu'on appelle, qui devait faire de 3 à 5 ans. Dans mon cas, ça a fait 6 mois. Quand il y a eu la rechute de ça, qu'on s'attendait à ce que ce soit vraiment plus long, c'est là que ça a été vraiment le coup le plus difficile. Son unique espoir est le CAR-T-Cell, un traitement offert aux États-Unis, mais qui coûte extrêmement cher. Le traitement aux États-Unis, on a eu une soumission en bonne et due forme, comme si on achetait un camion ou n'importe quoi. Le traitement coûte 760 000 Américains. C'est beaucoup de sous pour un traitement, mais c'est ça où... c'est ça où il faut continuer à vivre, dans le fond. Ce traitement, déjà approuvé aux États-Unis, pourrait l'être au Canada dans un an environ. Mais pour lui, il risque d'être trop tard. Pour ce qui est des CAR-T-Cell, c'est un mécanisme un peu plus poussé. Au lieu d'avoir un anticorps qui est dépendant du système immunitaire, on a vraiment modifié le système immunitaire pour mieux reconnaître le cancer et pouvoir induire une réponse immunitaire anti-tumeur. Pour débuter le traitement aux États-Unis, il doit d'abord payer entièrement la facture qui s'élève à plus d'un million de dollars canadiens. Une page de sociofinancement a été créée par la famille. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Mario, on peut prendre le temps de le lire et il peut vous accompagner partout. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Mais la seule place où vous pouvez le voir, c'est sur LCN. C'est pas une facile, celle-là. Mario Dumont, de retour le 21 août. Hé! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça. Ils ont bien du beau stock. As-tu une affaire d'un café? Hé! T'es le divan? Je me mets relaxer là-dedans, moi. Vas-tu les prier quelque part? Euh... Mettez une minute. Je vais en prendre une petite photo. Ah! 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 Ok, ok. Ah, tu vois, c'est beau chez vous, hein? Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Hé, patron! Je vais vous sortir de là! V'en a un Red Bull! Hein? Ça donne des ailes! Des ailes? Très drôle! ÉconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand! Le plus beau choix de meubles électroménagers et matelas. De la qualité et des prix plus bas que jamais. ÉconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Ça, c'est le bon ordi pour mon ado. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais à l'école. Hé, c'est cool, hein? Hé, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? C'est quoi le Wi-Fi? La bonne techno pour l'apprentissage? Découvrons ensemble! Hé! Regardons ça, les beaux meubles! C'est ça, les nouveaux magasins, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la fave à café? T'es le divan? Je me mets à la relaxe là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Euh... Ah, tu vois, c'est beau chez vous, hein? Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Offrez-vous une escapade dans une nature généreuse. Une expérience riche en découvertes, signée Tourisme Grame-B-Région. Oh... Euh, c'est rien. Je crois que ça, ça pourrait t'aider. En cas de nos éproulements, indigestion, mal-esqu'est-ce qu'est-tu y aller? Peptobismol en robe, apaise et soulage rapidement au bon moment. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à Faites la différence à commercial.tvr.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le journal de Montréal et le journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. Ça fait déjà près de trois mois qu'un bâtiment du Vieux-Québec qui menaçait de s'effondrer a été démoli d'urgence. Et pourtant, trois mois plus tard, le chantier semble toujours au point mort. Il n'y a pas un travailleur à l'horizon, mais les panneaux et les cônes oranges, eux, sont bien présents. Le reportage de Elodie Drolet. Ces images ont été tournées dans la nuit du 19 mai dernier. Le 45 avenue Sainte-Geneviève a été détruit d'urgence par la ville de Québec parce que la façade menaçait de s'effondrer. En début d'été, une partie des débris ont été ramassés. Depuis, la rue est fermée à la circulation, les trottoirs sont barrés et cet imposant mur noir a été érigé. Le fait que la rue soit fermée à la circulation, c'est ce qui est le plus dérangeant pour tout le monde, pour tous les citoyens qui demeurent autour et pour les visiteurs qui se promènent dans le Vieux-Québec. C'est clair que ça dérange beaucoup de personnes, presque plus sur Saint-Denis que sur Sainte-Geneviève, parce que ça force un paquet de trafic à passer là. C'est plus tranquille. C'est sûr que c'est plus long de rentrer et sortir de chez nous en voiture, mais j'aurais peut-être aimé qu'ils laissent la place pour un vélo, mettons. Les travaux sont au point mort. Le nouveau décor dans ce quartier historique du Vieux-Québec déplaît. On se sent pris, on se rend coincé dans le fait que ça soit fermé et qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va réouvert. Presque rien ne bouge. C'est long, c'est quand même. La maison a été démolée au mois de mai. On est rendu au mois d'août. On espérait qu'il se passe quelque chose durant l'été. Ça m'ennuie, mais je sais que ça prend du temps pour ces choses-là. Pour les délais de la construction, j'imagine que c'est compliqué à cause de l'histoire de cette maison-là. Mais je pense que ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que ça soit arrivé de premier abord. Un permis émis par la Ville de Québec permettra aux propriétaires de passer à la prochaine étape. Stabiliser ce mur du bâtiment voisin. Mais le fait que là, le permis a été sur le point d'être émis, donc ça nous encourage. On va espérer que ça se fasse vite par la suite. Joint par téléphone, le propriétaire indique que tout va bon train, mais refuse de commenter davantage. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec. Virginie, on a un ciel couvert au parc Jarry, je crois. Grisaille, instabilité, averse isolée, dispersée, non seulement pour ce soir et cette nuit à 10, mais pour demain également. Je n'ai pas de nouvelles pour vous pour le long terme mercredi-jeudi. Les détails dans un instant. C'est tellement bon. Je te fais un verre-moi pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. Merci, bon amie. Prends-le. TD, on est prêts pour vous. En groupe. En zone de repos. En bordure de terrain. En velours. Durant la pré-rude. Et la chasse au panache. Votre prochain trophée vous fera signe. Comptez-le sur après. Avec la série Flex de SpyPoint. Il est plus facile que jamais de faire votre prospection de chasse où que vous soyez. La série Flex de SpyPoint. Disponible en magasin et en ligne. Parfois, la différence entre une journée au bureau et une journée à la plage, c'est une boisson rafraîchissante de McDo. Comme un Coca-Cola désaltérant ou un petit café glacé de torréfaction supérieure à 1$ plus taxe. Savourer l'été durant l'événement soif d'été. Banquette du coin. Plancher collant. Les soirs de semaine qui ressemblent à des fins de semaine. Il y a des choses dont on n'oublie jamais le goût. Miller Lite. Excellent goût, 90 calories. Ça goûte l'heure de la mêneur. En mouvement. C'est le 14 juin dernier que l'entreprise Trudel dévoilait officiellement son projet de redéveloppement de fleurs de lys. Situé à l'entrée de la ville de Québec, le projet de près de 3 millions de pieds carrés vise à tisser une trame urbaine conviviale pour ses résidents et ses visiteurs. Un grand parc central, multifonctionnel, des appartements modernes et des maisons de ville, des commerces, des espaces à bureaux et même un hôtel peupleront ce vaste lieu inclusif. En mouvement. Hey, regarde donc ça, les beaux meubles. C'est ça un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. Tu veux la table à café? T'es le divan? Je me mets à relaxer là-dedans, moi. Va-t-il les prier quelque part? Juste une minute, je vais en prendre une petite photo. Ah, tu vois, c'est beau chez vous. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Bonjour, je vais vous prendre une poule aux yeux d'or. Voulez-vous choisir votre billet? Bien sûr, Sébastien. Ah, moi c'est Jordan. J'en profiterai pour saluer mon conjoint Stéphane qui m'accompagne. Salut. Salut. Et je vais prendre le billet numéro 3 car on s'est marié le 3 du 3. Voilà. Ouh, je le prends-tu ou... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on en pense à la foule? Je pense que tu le prends. La poule aux yeux d'or est de retour. Avec 100 000 $ en lobony et votre meilleure chance d'aller à la télé, il y a de quoi se pratiquer. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette 24-7. Partout au Québec. Et maintenant, tournons-nous vers les prévisions. Virginie, pouvez-vous nous donner un aperçu de la météo à venir? Eh bien, pour ce soir-là, on est présentement justement au stade IGA avec la finale de tennis féminine tout juste derrière moi. C'est assez venteux. C'est gris. L'instabilité qui est dans l'air pour ce soir et cette nuit. Aucun secteur va n'y échapper pour les probabilités, même si elles seront modérées justement. Je vous montre les probabilités pour ce soir et cette nuit. Donc, entre 30 et 60 % de probabilités d'averses et d'orages, tout dépendant des endroits. On aura 80 % de probabilités pour l'est de la province qui n'y échappe pas, Rimouski, Sept-Îles, Gaspé. Le risque d'orage qui est entre autres pour Sherbrooke, Québec, Saguenay et Gaspé. Maintenant, on va voir le début de la semaine. Vous êtes en vacances. À quoi on peut s'attendre? Peut-être se faire deux scénarios, en fait, à l'extérieur et à l'intérieur parce que nous aurons des averses isolées. Donc, ce n'est pas une bande. Difficile de savoir exactement où tomberont les averses. Ça reste à suivre. Les probabilités qui sont assez modérées, 30-40 %, tout dépendant des endroits. Mais dans l'est, le système qui va stagner, les probabilités qui sont assez élevées. À plus long terme, mardi, à quoi on s'attend? C'est un mardi gris, je vous dirais, avec des probabilités modérées, entre autres pour Montréal et Rimouski. Gatineau-Sherbrooke-Trois-Rivières, on a 60 % de probabilités. Et ce sera du soleil, entre autres, dans le centre de la province. Gros soleil dans le nord. Pour le long terme, mercredi. Pour Montréal, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. C'est du soleil, température à la hausse, un beau 26 degrés. Donc, la normale qui est à 25 présentement, un degré au-dessus, on le prend. Et jeudi, même 27 degrés, toujours avec du soleil, passage nuageux également. Mais quand même, les nuits qui resteront confortables, on va bien dormir. Et du côté de Québec, c'est sensiblement le même portrait. Par contre, pour mercredi, ça va être un peu plus couvert, mais températures qui sont très acceptables. Donc, ça va faire du bien si vous êtes en vacances, des journées un peu plus grises, mais également du soleil en vue. Voilà qui conclut notre tour de l'actualité. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve en soirée sur les ondes de LCN et TVA. Bonne fin de soirée à notre antenne. Je m'appelle Adi Hassine. À plus tard.